Dans cette capsule, je vais vous montrer l'instruction FOR dans Python. Pour commencer, à quoi sert l'instruction FOR? Ça sert à répéter un certain nombre de fois des instructions. Donc, FOR, c'est pour faire des boucles, ou bien, en anglais, des loops. La syntaxe pour notre boucle FOR va être l'instruction FOR, suivie par une variable qu'on va définir, l'instruction IN, et ensuite une suite. La meilleure chose, c'est de vous montrer un exemple. On va commencer avec l'instruction FOR, et puis ici, je vais définir une variable, on va juste dire nombre. Ici, ça peut être n'importe quelle, puis je vais vous montrer après. Ensuite, IN, puis ici, ma suite, on va faire range. Je fais la fonction range, puis je vais spécifier 3, qui veut dire que notre boucle va passer 3 fois. Bon, ici, c'est super important, j'ai besoin de mettre deux petits points. Lorsque je fais ENTER, vous allez voir sur la ligne 6, j'ai décalé, ou j'ai une indentation ici de deux espaces. C'est ici où est-ce que je peux mettre mon instruction. Les instructions qui sont décalées ici, c'est ce qui va être répété. Donc, si j'exécute mon programme, la variable va parcourir la suite qu'on a placée ici. Donc, nombre la première fois une valeur de 0, la deuxième fois une valeur de 1, et la troisième fois une valeur de 2. Juste pour vous montrer, ici, la variable peut être n'importe quoi. Je peux mettre I, juste m'assurer ici que je change la valeur à I, et si j'exécute, ça va faire la même chose. Souvent, dans des boucles avec four, où on va en avoir d'autres, la variable I est utilisée. Je vais revenir à mon nombre. Bon, ici, je vais vous montrer que mon print, je peux avoir autre chose. Donc, si on faisait, par exemple, un programme qui essaie d'envoyer un message, mais ici, je pourrais avoir, par exemple, tentative. Là, si j'exécute mon programme, j'ai tentative, tentative, tentative. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de pouvoir avoir un message plus descriptif, comme tentative, une, deux, trois. Donc, ici, dans mon print, je peux ajouter un argument. Donc, si je fais virgule, ici, je peux ajouter nombre. Ça fait, si j'exécute, tentative va passer dans la suite de range. Tentative, tentative, tentative. Mais mon argument ici de nombre va aussi passer dans la suite. Donc, zéro, un, deux. Mais si je voulais que ça soit un, deux, trois, par exemple, parce que tentative zéro, c'est comme bizarre, je pourrais ici venir et faire un plus un. Donc, je vais prendre ma valeur, puis j'y ajoute un. Donc là, si j'exécute, tentative un, deux et trois. C'est une façon de le faire. Mais je vais vous montrer que notre range, notre fonction range ici, on peut lui aussi lui donner des arguments. Donc, si j'efface mon plus un, puis ici, on va dire, je veux commencer à un. Et là, je vais ajouter une virgule pour avoir mon deuxième argument. Et puis ici, je vais mettre quatre, parce que le dernier chiffre ici dans mon argument n'est pas inclus. Donc, j'irais un, deux et trois. Donc là, je vais faire tentative, nombre, puis nombre va être une différente valeur à chaque passe dans la suite. Donc, si je fais run, ça fait la même chose. Fait ici, pour vous montrer, je pourrais changer la valeur de quatre et puis dire dix. Donc là, il va commencer à un et terminer à neuf, parce que le dernier chiffre n'est pas inclus. Ici, dans ma fonction range, la première valeur est le début. La deuxième valeur est la fin. Mais je peux en acheter une troisième qui va être le pas. Donc ici, si je lui donne une valeur de deux, remarquez quand j'exécute mon programme, il fait un, puis là, il fait un bond de deux. De deux, de deux et de deux. Donc ici, c'est les pas ou bien le step. Si ici, je change la valeur à trois et j'exécute, encore, on va de un jusqu'à dix, mais on n'inclut pas le dernier. Donc ici, on va faire un plus trois qui donne quatre, plus trois qui donne sept, plus trois donnerait dix, mais dix n'est pas inclus. Donc on termine à sept. Une dernière chose pour terminer la capsule. Ici, je peux ajouter un autre argument dans mon print. Donc tentative, c'est mon string ou mon texte. Nombre, c'est ma variable. Donc elle aussi va passer dans la boucle. Mais ici, je pourrais ajouter, virgule, un autre argument. Si je fais nombre, et puis je vais multiplier mon nombre par un point. Ça fait que cet argument va aussi passer dans ma suite. Donc il va ajouter le nombre de points qui était mon nombre. Donc c'est ce que j'exécute. Ça fait que tentative un, un point. Tentative quatre, quatre points. Tentative sept, sept points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada